Mes collègues, chers camarades, la Fédération des Finances CGT, ses syndicats CGT et l'OSEO, de la Caisse des Prémonitions et de la Dôme de France, nous remercie chaleureusement d'être présents à ce colloque et remercie les intervenants, les journalistes qui vont animer le débat. La violence de la crise systémique, l'augmentation importante des défaillances entretenues, notamment de PNE, de TPE, les plans dramatiques de licenciement, les centres en perspective technologiques et sociales ont motivé ce colloque. Nous avons voulu des moments de confrontation respectueux, si possible sans manque de voix, sans tabou, sans appui. Et avant tout, je remercie à la Fédération des Finances, d'un artigo, de la CGT, d'avoir accepté d'ouvrir le débat et de lui donner la parole. Merci d'avoir regardé. Le monde, comme nous le savons tous, traverse l'une des plus graves crises de son histoire moderne. C'est un constat à la fois brutal, mais qui devient banal ces temps-ci. La production a reculé brutalement dans les pays développés et le Bureau international du travail pronostique. 20 millions de chômeurs supplémentaires en 2009, voire même ce chiffre pourrait être dépassé selon des perspectives placées dernièrement. Le commerce mondial recule, l'investissement a été bloqué pendant des mois. Des dirigeants cherchent à accréditer l'idée de causes externes, de simples dérapages. Pour une majorité de gouvernements, ça ne se discute pas, la crise économique est la conséquence de la crise financière. Il suffirait de sauver les principales banques et entreprises, il suffirait de moraliser la finance, de poursuivre les réformes pour faire repartir la machine économique comme au parable. En réalité, selon nous, la crise est plus structurelle que ne voudraient le résumé ses commentaires. Elle a trois racines profondes. Une nouvelle phase de la mondialisation qui a provoqué la mise en concurrence des travailleurs à une échelle sans précédent. Deuxième racine profonde, selon nous, une augmentation de la rentabilité du capital qui a accru la pression sur les salariés, développé la précarité, réélu l'investissement de la sphère productive. Enfin, l'existence d'un volume impressionnant de liquidités qui a permis l'inflation des actifs financiers et des actifs immobiliers. La crise a et aura des répercussions de plus en plus ravageuses dans les territoires et les bassins d'emploi sur toutes les activités. Si les grandes entreprises sont touchées et font le plus communément l'actualité, l'impact est plus sévère encore pour les PME, même s'il est plus discret, notamment médiatiquement et socialement. Cela fait presque de décennies que la Fédération des Finances et ses syndicats agissent pour la création d'un pôle public financier. Loin de permettre sa création, les politiques mises en oeuvre depuis ont généré la case des missions et des institutions économiques et financières semi-publiques. Aujourd'hui, sous les effets produits par la violence de la crise, la revendication de la CGT d'un pôle financier public prend une toute autre apuité. Elle trouve même une grande résonance dans le débat public, et vous êtes tous des témoins avertis de ces débats de plus en plus publics à se prendre. L'objet de ce colloque est bien d'approfondir la conception de ce pôle financier public dont la crise a révélé la nécessité. Je souhaite donc une confrontation d'idées fructueuses et d'émergence de propositions novatrices utiles à l'ensemble du mouvement syndical et à la CGT. Et je vous invite, pour conclure, à ne pas hésiter à apporter votre contribution à ce titre. Et je vous remercie d'ores et déjà d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci et bonne journée. Applaudissements 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 Applaudissements